... Dans la catégorie Média Audience, deux trophées hors ex-aequo ont été décernés. La CPM pour l'étude Tempo de Moine Next, Comportement des cibles et aide à la décision d'investissement publicitaire, avec Cantart. L'autre trophée hors est attribué à Médiamétrie, pour l'étude la mesure de la consommation TV hors domicile et en mobilité. Voici Laurence Deléchappe, directrice du département télévision de Médiamétrie. Bonjour, bonjour et merci infiniment pour ce trophée, pour ce prix or que je reçois avec beaucoup de fierté. Et je vous remercie au nom de tous les contributeurs à ce projet. Ils sont nombreux. Ça récompense le travail de plusieurs mois. Et j'en profite pour remercier justement tous ceux qui ont participé au succès de ce projet. Les équipes de Médiamétrie, bien entendu, mais également tous nos clients, chaînes de télévision, régies, agences, annonceurs, qui ont contribué au succès de ce projet et qui co-construisent avec Médiamétrie en continu tout au long de l'année les mesures de demain. Donc, merci également en leur nom pour ce beau trophée. Alors, depuis le 30 mars 2020, effectivement, on prend en compte dans la mesure d'audience de référence toutes les audiences qui sont réalisées en dehors du domicile principal. Donc ça, c'est une innovation. C'est une innovation qui s'inscrit dans un projet plus large d'évolution de la mesure d'audience qui permettra de prendre en compte toutes les audiences, tous les points de contact du média, quel que soit le lieu d'écoute, quel que soit l'écran utilisé. Donc, le 30 mars 2020, c'est une première étape. Avant le 30 mars, on mesurait déjà la télévision de façon très précise au domicile principal de nos panélistes, à partir du panel historique de 5000 foyers, qui représente un peu plus de 11 000 individus, chez qui nous installons des audimètres fixes qui sont reliés à tous les téléviseurs du foyer et qui nous permettent de restituer quotidiennement, qui nous permettait jusqu'à présent de restituer quotidiennement toutes les audiences à domicile sur le poste de télévision. Et depuis mars de l'année dernière, nous avons complété ce dispositif avec un second panel de 4500 individus qui ont accepté de porter sur eux un audimètre miniature, un petit audimètre, un petit ordinateur miniature qui nous permet de mesurer toute la consommation des contenus de télévision que ces panélistes font dans tous les lieux d'écoute dans lesquels ils sont susceptibles d'être en contact avec la télévision. Donc c'est au domicile, mais c'est surtout hors domicile, et c'est ça que l'on utilise pour la mesure d'audience de référence. Et quand on pense à la consommation de la télévision en dehors de chez soi, on pense tout de suite aux grands événements sportifs. Évidemment, l'actualité aujourd'hui nous y incite, mais comme vous le voyez à l'écran, ce n'est pas uniquement la consommation de la télévision dans les lieux publics et les grands événements sportifs. La consommation de la télévision en dehors du domicile, c'est avant tout au quotidien, je dirais, toute la télévision qu'on peut consommer sur son lieu de vacances, dans sa résidence secondaire, justement, dans les transports, en déplacement, ou encore sur son lieu de travail. Donc désormais, quotidiennement, on fusionne ces deux panels pour restituer au quotidien des résultats, tous les matins à 9h, domicile principal, plus toute l'audience en dehors du domicile, quel que soit l'écran utilisé. Et c'est une véritable innovation qui place Médiamétrie dans les tout premiers pays à proposer au marché une audience de référence, quel que soit le lieu. Donc une consommation de la télévision en mobilité. Et d'ailleurs, notre partenaire Cantart déploie également cette solution dans d'autres pays, comme en Norvège pour la mesure du hors-domicile, et également en Suède pour la mesure de la radio, puisque cette solution fonctionne évidemment également pour la radio. Alors, nous avons lancé cette mesure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 30 mars 2020. Alors on était dans un contexte très particulier de confinement, on était vraiment en plein pendant le premier confinement. Et puis ensuite, toute l'année, on suivit des périodes de confinement et de couvre-feu qui n'étaient pas nécessairement favorables à la consommation de la télévision en dehors du domicile. Néanmoins, sur les neuf mois de l'année 2020, où nous avons mesuré l'audience en dehors du domicile, on a mesuré en moyenne chaque jour par individu 15 minutes de consommation de la télévision en dehors de chez soi. Ça représente 6% de la consommation globale de la télévision et avec des cibles qui montrent une appétence plus importante, particulière pour la télévision en dehors de chez soi, qui sont notamment les CSP+, ou les 15-24 ans pour lesquels la télévision en dehors du domicile, représentent 22% de leur consommation totale de télévision. Chaque jour, c'est près de 8 millions de personnes de plus de 15 ans qui ont un contact avec la télévision en dehors de chez eux, dont 3,6 millions de personnes qui le font de façon exclusive, donc qui n'ont de contact avec le média qu'en dehors de chez eux. Donc on voit avec ces chiffres qu'il était important de compléter notre dispositif de mesure pour mieux représenter l'ensemble des consommations du média. Et donc rendez-vous en 2022 à l'issue de la deuxième étape pour vous présenter l'aboutissement du projet de mesure d'audience tout lieu, tout écran. Merci beaucoup. Merci beaucoup.